Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre déchiffrage d'un dentino de Matteo Carcassi et donc c'est la deuxième partie. Pour un petit rappel, nous avons toujours trois dièses à la clé, quatre tons par mesure, des trioulées comme au cours précédent, donc trois notes sur un ton et la main droite, la technique de la main droite ne change pas, c'est toujours du pensée, toujours pareil, toujours la même technique. Et nous commençons dans la partie numéro 2 qui commence dans la partition, à la fin de la troisième ligne, là où vous avez la reprise. Donc là, troisième mesure, troisième ligne. On y va. Mi, so dièse, si, fa dièse. On tient les notes, on n'oublie pas. Mi, so dièse, si, jusqu'au bout. Mi, so dièse, si. Quatrième ligne, basse. Et là, vous posez le barré sur quatre cordes, avec la basse mi grave d'abord. La, do dièse, sol dièse, la, do dièse. On le barré. Que le barré avec fa dièse. Mi, la, deux. La mesure suivante, la mesure numéro 2 de la quatrième ligne, vous tenez toujours le barré. Et passe, la dièse, do dièse, sol, décart, troisième, case. Attention, c'est un peu dur, hein ? Ah, le serrer dedans. Et après, fa dièse. Mais vous ne le tournez pas longtemps, hein ? La dièse, du dièse. Je refais encore une fois du début de la quatrième ligne. Donc, vous avez deux mesures d'un barré assez complexe. Donc, sol dièse, fa dièse. Vous pouvez mettre un deuxième doigt dessus, hein ? D'accord ? Pour vous aider un petit peu à appuyer plus fort, car si là, ça ne sonne pas assez, vous pouvez vous aider. Je refais encore une fois, du coup, c'était quand même important. Sol dièse, fa dièse. Donc, vous tenez le barré, la mesure suivante. La dièse, sol d'écart, fa dièse. Et maintenant, on peut relâcher enfin votre barré. Quand vous allez le déchiffrer et le travailler, travailler séparément, vraiment mesure par mesure. Détendez vos mains, respirez pour oxygéner vos muscles. C'est vraiment physique, donc, ce n'est pas la peine d'avoir une tendinite ici. J'en ai eu, alors, je sais ce que c'est. On fait attention à notre santé aussi. Et donc, on continue sur la quatrième ligne, troisième mesure. Basse. Mi. Si. Ré. Et on tire le La. Et on serre en bas pour faire ce dièse. On rajoute le Mi sur la quatrième corde, premier doigt. On le glisse pour faire Mi dièse sur la troisième case, ce qui veut dire que c'est un Fa. Je ne vais pas expliquer l'harmonie maintenant. Mais voilà, en tout cas, c'est la même case. On est bien d'accord ? Donc, nous, nous nous trouvons sur la cinquième ligne. Donc, Mi dièse. Si, Ré, La, Si, Ré, Sol dièse, Si. C'est la même chose que la mesure précédente, quasiment, à part la basse. C'est les mêmes notes. Voilà. Donc là, nous continuons sur le barré 2. D'accord ? Barré 2, petit barré. Fa dièse, La, Do dièse. On tire le La. Voilà, le quatrième doigt pour bien le poser deux fois la même chose. Voilà. Après, on détend un peu la main. N'hésitez pas, arrêtez la vidéo si vous sentez que c'est un peu dur. Car nous allons sauter directement sur B7, barré 7e case. Petit barré aussi. Ré. Ré sur la troisième corde, 7e case. Donc, barré 7. Donc, Ré. Ré. Fa dièse, deuxième corde. Si, première corde. Ré. Fa dièse. Ré. Ré. Fa dièse. Si dièse qui est Do. C'est la case numéro 8. Une même note après. Et on passe à la ligne suivante. Numéro 6. Barré 9. Do dièse grave. Donc, un grand barré cette fois. Pas évident aussi à faire. Il faut un petit peu plus d'entraînement. Donc, Do dièse, Mi dièse sur la case numéro 10. Avec deuxième doigt, c'est indiqué sur l'accord de trois, c'est indiqué aussi. N'hésitez pas d'indiquer d'autres choses si vous avez vraiment besoin. Bon, ceci dit, vous pouvez toujours revoir la vidéo dix fois si vous le souhaitez. Vous êtes libre là-dessus. Là, c'est déjà ça. Donc, Do dièse, Mi dièse, Sol dièse sur la deuxième corde comme c'est indiqué dans le barré. Il faut le bien faire sonner. Donc, grand barré, bien appuyé. Et Do dièse aussi dans le barré. Première corde. Après, Mi dièse qu'on garde. Sol dièse. Et là, on repart. Là, on n'avait pas... On n'a pas des triolets. Voilà. On a juste quatre croches à faire. Do dièse. On va assez loin. Donc, ça, on peut enlever le barré. Do dièse. Troisième. Doigt. Quatrième. Corde. Case. Onze. Tâche. Avec le pouce de la main droite. Après, le Ré est juste à côté. Sur la quatrième corde. Deuxième case. Et Si. Deuxième corde. Et Mi. Tout simplement. Ça marche. Rhythmiquement, vous allez pouvoir vous entraîner. Ouh là là. Vous allez pouvoir vous entraîner justement avec le métronome aussi. On continue après le barré. Détendez bien votre mât. Donc, nous sommes toujours sur la ligne numéro 6. Deuxième mesure. On y va. Comme au début. On va compliquer. Comme la première mesure de la pièce. Dans la première partie. Après, La. Si. Troisième corde. Deuxième doigt. Ré. La. Quatrième doigt. Sol dièse. La. Et on passe à l'avant-dernière ligne. La. Sol dièse. Si. Fa dièse. Mi. On accentue bien l'aide de notre annulaire. Comme ça. Un peu plus fort. Après, nous avons barré 5. Vous voyez bien le barré 5. C'est toujours avant-dernière ligne. Deuxième mesure. La. La. Do dièse. Troisième corde. Sixième case. Et le petit barré. Pour faire. Mi dedans. Et une Si avec quatrième doigt. Vous pouvez faire avec troisième si vous le souhaitez. Si vous avez une grande main. C'est peut-être un petit peu plus facile. Si. La. La. Sur la quatrième corde. Troisième. Doigt. Quase. Sept. À dernière mesure de l'avant-dernière ligne. Fa dièse. Si. Fa dièse. Do dièse. Troisième doigt. Mi. On tire un petit peu. La position n'est pas évidente. Si. Do dièse. Mi. La dièse. Do dièse. Mi. Fa dièse. Do dièse. Mi. Et dernière ligne. Donc barré numéro 7. Petit barré. Ré basse. Quatrième corde. Ré sur la troisième corde. Septième case dans le barré. Ré. Fa dièse aussi dans le barré. Et do dièse. Voilà. Qu'on trouve toujours sur la case numéro 9. Do dièse. Si. Et ré. La case numéro 10. Avec petit quatrième doigt. Et on va finir. Nous restons deux petites mesures. Ré dièse. La. Si. Fa. Bécarre. Fa bécarre. Donc c'est un fa normal. On enlève le dièse. La. Si. Fa. Voilà. Ce n'est pas évident. La. Si. Mais bon. Ça va aller je pense. Ce n'est pas le plus dur. Mi. Sol. Dièse. Ré. Décart. Mi. Sol. Dièse. Ré. Et dernière mesure. Petit paré là. Enfin le là. Sur le là. L'accord de la majeure. Paré 5. Que vous connaissez déjà. Et voilà notre deuxième partie. En tout cas. Vous avez de quoi faire. Vous avez vraiment. Moi je trouve que c'est une pièce magnifique. Il y a beaucoup de choses à faire. En même temps la main droite reste toujours la même. Donc surveillez bien toujours les positions. Pouce. Index majeur. Annulaire. Donc variez bien vos doigts. Rajoutez bien des nuances. Vraiment. A la fin par exemple. Sur la dernière ligne. Nous avons un. SF. C'est indiqué. Donc Sforzando. C'est à dire que vous augmentez le. Je vous fais la dernière ligne. Vous finissez double piano. Je trouve que c'est une très belle nuance. Mais vous pouvez essayer. Vous êtes créateur aussi. De ces nuances là. N'hésitez pas. Au début. Nous avons M. F. Donc Messe forte. N'hésitez pas de respirer. Donc c'est vraiment la base qui est indiquée. Ensuite. Vous pouvez varier. N'hésitez pas. Ce n'est pas interdit. C'est fait pour. C'est fait pour s'amuser aussi. Donc travaille bien. Et à très vite. C'est parti. Gris. C'est parti.